La France est-elle en déclin ? Oui, c'est le texte source, c'est le texte référence qu'on a beaucoup oublié sur la question du déclin, du déclinisme, qui est très en vogue actuellement, qui n'était pas en vogue comme ça il y a quelques années. Il y a quelques années, on écrivait des livres pour dire « attention aux déclinistes », etc. Et maintenant, les déclinistes ont réussi à faire passer leur discours. Alors c'est le déclinisme, ça va de la fin de la société patriarcale en passant par les questions évidemment d'éthique familiale, la quasi-invasion de l'Europe par les migrants, la théorie du grand remplacement. Enfin, il y a énormément de choses qui semblaient faire partie, il y a encore quelques années, d'une... c'était pas politiquement correct d'entonner les trompettes du déclinisme. Maintenant, au contraire, c'est quasiment la doxa. C'est ça qui est... et je dirais, dans le camp d'en face, si on parle de ce camp-là, il y a plus grand monde. Alors c'est la relecture de mai 68, donc la catastrophe de mai 68, etc. Bon, il faut faire attention, je crois, quand il y a une pensée massive comme ça, une pensée avec des auteurs très différents d'ailleurs, en réalité, des auteurs très différents qui se retrouvent sur certains sujets, qui sont quand même très différents sur d'autres, mais qu'on met dans un même magistère, je veux dire, le magistère décliniste. Il faut faire attention aux effets de trompe-l'œil. Moi, je préfère l'idée de crise. Je trouve qu'elle est beaucoup plus féconde, parce que le discours du déclinisme est extraordinairement pessimiste. Vous allez droit dans le mur, et puis, comme on dit sur les Français et l'art de la guerre, c'est pas les Français vont dans le mur avec panache. Et puis après, c'est quoi le coup d'après ? C'est-à-dire, c'est un horizon mortifère, etc. L'idée de crise, je suis beaucoup plus sensible à l'idée de crise. Une crise, c'est un moment de discernement. Mais c'est un moment de discernement dans lequel vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et contrairement aux analystes qui, avec beaucoup d'acuité et avec une certitude absolument infaillible, ou un magistère infaillible, vous prédisent, tels des cassandres modernes, des pierres catastrophes, une crise, vous ne comprenez pas tout ce que vous vivez, et vous arrivez à en tirer après des leçons et en tirer des fruits sur ce qu'il faut faire, pas faire, vivre, pas vivre. Ce que l'écriture dit d'ailleurs, parce que l'écriture sainte n'est pas forcément décliniste, vous avez devant vous des chemins qui mènent à la mort et des chemins qui mènent à la vie. Alors bien sûr, le plus difficile, c'est de discerner. Mais le discernement n'a rien de décliniste. Je crois que c'est très différent. Le déclinisme devrait un petit peu, je crois, tempérer ses appréciations quasi magistérielles par les réalités de la crise. On le dit, ça, pour le monde, la mondialisation, on est en crise, il y a même un contexte de polycritique. Mais dans ce jugement, puisque c'est aussi l'idée de crise en grec, c'est ça, c'est de jugement sur ce que l'on vit, il faut pouvoir, comme a essayé de le faire le concile Vatican II, tirer des fruits. Vatican II a quand même écrit en pleine crise, Vatican II, en pleine crise de Cuba, etc., les missiles, autour de 1962, Gaudium et Spes, donc joie et espoir. François vient d'écrire sur le pape, sur l'évangile de la joie. François, il n'est pas décliniste. Il n'est pas décliniste et pourtant il fait bouger le monde. Il ne nie pas les réalités dures, les réalités qui sont particulièrement préoccupantes, celles du climat, du déclin du climat, on pourrait dire, mais il essaie de tracer un chemin d'espérance pour les gens. Pas simplement de monter les gens les uns contre les autres, mais au contraire, le plus difficile, justement, de prêcher une forme de... prêcher la maison commune, vous savez, en période décliniste, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Peut-on être catholique et décliniste ? Bon, ben, oui, la preuve, il y a des gens qui sont catholiques et déclinistes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'espérance ? Qu'est-ce qu'on fait de l'espérance pour un décliniste ? Ou un décliniste, pour prendre ce vocable qui est quand même très compliqué, ou un décliniste voit-il des facteurs d'espérance ? C'est-à-dire, voilà, le grain se met en terre, le grain se met en terre porte du fruit. Oui, il y a un déclin du Christ sur la croix. Le Christ a vraiment décliné sur la croix. Il a décliné volontairement. Et le fruit est mort en terre, et ensuite l'arbre de la résurrection a pu surgir. Donc, le déclinisme, je suis toujours assez prudent, au sens de saint Thomas, parce que le déclinisme n'a l'air que d'observer la réalité sous son angle, je dirais, humain, très humain, trop humain, peut-être trop matérialiste, en ne regardant pas les forces de vie qui sont à l'œuvre dans la création. Mais après tout, je vais abonder dans le sens de Michel Onfray, ce qui est étonnant de ma part, mais quand même, il dit, vous voyez, dans une société libérale, avec tous ces dégâts, tous les dégâts qu'on connaît qu'elle peut commettre, vous avez des forces de coopérative, dit-il, de solidarité, etc. Alors oui, voilà, qui sont des forces intéressantes, positives, parce qu'elles peuvent aider des gens qui se rassemblent à tracer un chemin d'espoir, je ne sais pas si il y a l'espérance, d'espoir. Voilà, il y a des forces toujours possibles, des forces de vie qui sont... Et c'est ça qu'il faut arriver à dénicher, à stimuler, à rassembler, à promouvoir. Alors si nous faisons référence à Michel Onfray, pour Michel Onfray, le déclin de la civilisation européenne est associé au déclin du christianisme. Oui, le déclin de la civilisation européenne est associé au déclin du christianisme. Le christianisme, il décline en Europe, oui. Il est, là encore, il est vivant dans beaucoup d'endroits ailleurs. Il y a le christianisme contemporain, qui en effet décline en Europe, il est vivant dans le sud de la planète, c'est-à-dire que les nouvelles églises, les églises émergentes, les églises nouvelles, c'est le sud, c'est l'Inde, c'est l'Afrique, etc. Et ce sont ces nouvelles églises qui sont en train de nous réévangéliser. La crise du clergé en Europe, elle est, pour une part, palliée par de nouveaux pasteurs, comme on le sait maintenant, y compris dans nos régions françaises les plus profondes, palliées par la présence de pasteurs africains, d'un clergé, etc. Et ça, c'est une défense de vie et d'espoir très intéressante. Pour Michel Onfray, un autre aspect du déclinisme, c'est le fait de vivre l'instant pur au détriment d'un ancrage au sein de l'historicité. Oui, enfin, Michel Onfray, il a un côté, il revendique une forme d'épicurisme et d'hédonisme où vivre l'instant pur, ce n'est pas ce qui va rejeter comme ça. La question, c'est quels sont les tissus communautaires, les liens sociaux qui permettront pour l'avenir de nourrir l'espérance. Puisque si moi aussi, je veux être un peu décliniste, la force la plus délétère qui, en ce moment, agit, c'est finalement la force de déliaison de la société, c'est-à-dire la fragmentation de tous les réseaux, à commencer par le réseau familial. Donc, cette force-là, ce que les sociologues appellent le précariat, c'est une espèce de néologisme. On ne somme une société du précariat. Non seulement il y a de la précarité, mais il y a de la précarité instituée. Ce qu'on appelle le précariat. Alors, c'est les contrats. Donc, les contrats, vous avez vu en Angleterre, le contrat au jour le jour, le contrat de mariage, qui devient de plus en plus friable, au gré des émotions, etc. Donc, c'est ce côté très friable et hyper précaire de notre société, et de l'individu, d'ailleurs, post-moderne, qui est le plus préoccupant. Alors, nous allons évoquer les propos du général de Gaulle, les propos extraits des mémoires d'espoir. Je cite le général de Gaulle. Pour moi, j'ai de tout temps, mais aujourd'hui plus que jamais, ressenti ce qu'ont en commun les nations qui peuplent l'Europe, toutes étant de même race blanche, de même origine chrétienne, de même manière de vivre, liées entre elles depuis toujours par d'innombrables relations de pensée, d'art, de science, de politique, de commerce. Il est conforme à leur nature qu'elles en viennent à former un tout, ayant au milieu du monde son caractère et son organisation. La citation de ces propos, aujourd'hui, fait scandale. Pourquoi ? Ce qui fait scandale, c'est le contexte d'aujourd'hui pour lequel cette citation a été faite, a été invoquée. Comme vous le savez, l'histoire est une interprétation, toujours. Donc, interpréter un texte comme ça, entre le moment où il a été écrit, le contexte du christianisme à l'époque, le contexte qu'on connaît des nations et des guerres à l'époque, et aujourd'hui, qui est un contexte assez différent, mais qui est un contexte, vous avez dit, on parle du déclinisme, qui est un contexte de montée des populismes en plein cœur d'une société du précaria, un contexte où on se dit que le mot même de race doit être supprimé, parce que c'est un mot dangereux, etc. D'ailleurs, vous savez, si on supprime le mot race, on va être embêté, parce qu'on ne pourra pas dire que quelqu'un est raciste. Alors, nous sommes dans un contexte où, effectivement, aller chercher un texte du général de Gaulle avec le prestige du général de Gaulle pour l'appliquer dans le contexte polémique, mais tristement polémique, de montée des populismes sur la base, des migrations, sur la base, etc. Quand on le fait, quand un homme ou une femme politique le fait, il faut le faire de manière responsable, parce que, via le nom de nos hommes et nos femmes politiques sont suffisamment intelligents pour se dire que balancer sur un média une expression comme celle de race blanche, dans le contexte qui est le nôtre, c'est tout sauf neutre. Alors, on peut toujours après se dire « mais il y a une police de la pensée, on ne peut pas dire ce qu'on a à dire, quand même, les mots et les choses », c'est vrai. Mais nous sommes aussi dans un contexte où, sans faire du politiquement correct bobo de gauche à bon droit, en effet, les mots sont lestés d'un sens qui peut très vite être récupéré, instrumentalisé, et donc, il ne s'agit pas de se neutraliser soi-même, il ne s'agit pas de relancer aux convictions, mais il s'agit d'articuler une éthique de conviction dans une société laïque comme la nôtre avec des propos responsables. Des propos responsables, c'est des propos qui, quand on les dit, vont résonner et peuvent résonner de manière dangereuse dans une société où il suffit d'allumer, je dirais, de craquer une allumette quelque part, et le feu prend. Le feu prend dans les cités, le feu prend. Donc, c'est une façon, c'est une invitation à la prudence dans les propos. Nous sommes, comme disait François-Henri de Virieux, nous sommes dans une société de médiacratie. C'est la médiacratie. Dans la médiacratie, on ne s'exprime pas n'importe comment. Philippe de Villiers se confiait à un boulevard Voltaire. Il affirmait, je cite, « L'avortement a servi de passeport à toutes les transgressions qui ont peu à peu permis la déshumanisation du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Il faut défendre le caractère sacré de la vie, la filiation comme repère, la nation comme héritage, les frontières comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde. » Oui, je suis d'accord. Mais ça me paraît très incomplet. J'aimerais bien qu'il ne parle pas seulement de l'avortement. J'aimerais bien qu'il parle aussi, Philippe de Villiers, de réalités qui sont propres à d'autres convictions politiques. C'est-à-dire, si on fait de la haute date aussi, si on fait de l'écologie intégrale, on ne va pas simplement parler de l'avortement. On va se dire, attention, ce qui fait perdre à l'être humain son visage, ce qui le déshumanise, c'est l'émigration, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est tout ça. Et bien entendu, le caractère sacré de la vie. Mais le caractère sacré de la vie, ce n'est pas seulement la vie de la naissance naturelle à la non-naturelle, bien sûr que c'est ça. Ce que Jean-Paul II, c'est la morale de la vie, le caractère sacré de la vie. Mais c'est le caractère sacré de la vie dans la vie aussi, dans la vie d'un enfant qui est sur une place, dans la vie d'un enfant qui n'aura pas les conditions économiques, etc., familiales, pour recevoir une éducation à laquelle il a droit. C'est tout ça. Donc, je dirais, c'est aussi le caractère social de la vie, socialisant de la vie, fait partie aussi du caractère sacré et naturel de la vie. C'est-à-dire que on peut tout à fait, dans cette affaire de déclinisme, etc., aller y nicher, n'est-ce pas, sa propre vision du monde ou ses convictions politiques. Mais l'Église catholique ne s'identifie pas à une conviction politique. L'Église catholique essaye d'avoir un regard extra-large pour embrasser toutes les situations qui, en effet, déshumanisent l'être humain. Et ça, ça va, en effet, de l'avortement à des formes d'euthanasie qui sont inacceptables. À l'heure actuelle, est-ce que nous assistons à un effacement de la présence chrétienne au sein des médias et également de la parole politique ? Par exemple, lors de l'assassinat des otages égyptiens en Libye, l'Élysée a publié un communiqué. Donc, le président de la République condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat sauvage de 21 ressortissants égyptiens otages de Daesh en Libye. « Mais la mention de chrétien n'apparaît pas. » Ah ben, ça, c'est tout à fait regrettable. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive un peu moins maintenant, mais ça arrive de temps en temps. C'est-à-dire, en effet, dans la série où on ne peut pas prononcer des mots qui fâches, parfois, le mot chrétien est devenu un mot qui fâche. Donc, on a tendance à une espèce de neutralisation. Mais ça tient à un traitement inégal ou un traitement parfois injuste que les chrétiens ont au cœur de la société laïque et civile qui est la nôtre. Et ça, c'est assez dommage parce que ça se traduit parfois par des refus d'exprimer la réalité telle qu'elle est. Et c'est tout à fait... Bon, vous sentez bien que ça fait... Ce que je dis fait allusion aussi, simplement, au fait, qu'on n'arrive tout simplement pas à dire qu'il y a des racines chrétiennes de l'Europe, mais qu'on va dire, on va préférer l'expression racines spirituelles. Pourquoi ? Parce que le christianisme, l'héritage chrétien dans une société laïque comme la nôtre, n'a pas toujours bonne presse. C'est le cas de le dire. Donc, on règle ses comptes avec cet héritage et un certain laïcisme règle ses comptes avec cet héritage en gommant des choses. Et à mon avis, c'est une catastrophe pour la cohabitation aussi apaisée que possible que nous souhaitons pour une société comme la nôtre. Aux Etats-Unis, il y a eu polémique sur le massacre de l'Oregon puisque la dimension chrétienne du crime est également effacée dans la plupart des médias. Oui, ça tient aussi en effort. Alors, vous dites effacement. L'effacement, pour moi, ça m'a fait vraiment penser à l'effacement des traces culturelles menées par Daech à Palmyre et ailleurs. Enfin, voilà. L'effacement des traces, c'est ce qu'il y a de plus... Ce n'est pas la peine d'avoir lu Deriva pour ça, mais l'effacement des traces, il s'agit de lire Primo Levi. Quand on veut supprimer un être humain, on supprime tout, son histoire, son patrimoine culturel, etc. Il faut faire attention en France, dans une société laïque, de ne pas contribuer à un certain effacement des traces parce que ce sont des formes soft ou pas si soft que ça de Daech culturel qui sont idiotes. Nous pourrions revenir sur la destruction de l'église Notre-Dame des Anges en septembre 2015 à Belfort. Là, à l'heure actuelle, nous avons l'église Saint-Trita à Paris, dans le 15e arrondissement, qui est menacée de destruction. Oui, alors j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt, il y a quelques mois, une pétition, la pétition que l'ancien ministre, Frédéric Lefèvre, à rédiger, enfin, à proposer à l'opinion publique. J'étais très sensible à cette pétition parce qu'effectivement, alors c'est des affaires très compliquées qui sont, oui, liées à la foi, bon, il y a la déchristianisation, donc on a un tas de lieux de culte qui ne servent plus, donc il y a une désertification, qui sont très chères à entretenir, dans le cas d'une église de France qui est une église très pauvre, une des églises les plus pauvres d'Europe, on va dire la plus pauvre, donc qui n'a plus forcément les moyens d'entretenir ces lieux de culte. Alors, on en fait quoi ? Le problème, c'est que ces églises que les municipalités n'arrivent pas, n'arrivent plus à entretenir, que les diocèses n'arrivent plus à entretenir, représentent tout de même un patrimoine, une histoire, un patrimoine culturel et un patrimoine de foi multiséculaire, ce qui veut dire que simplement au titre d'ailleurs de la culture, mais également pour les chrétiens au titre de leur foi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement raisonner avec l'argument purement économique, à savoir ça nous coûte trop cher, donc on détruit. Ce n'est pas possible de raisonner uniquement comme ça, c'est la raison pour laquelle dans le diocèse de Belfort, je crois, le nouvel évêque qui vient d'être installé a dit pendant un an je gêne cette opération de destruction du patrimoine. C'est très difficile je crois qu'il faudrait arriver à développer autour de ces lieux de culte des initiatives locales parce que là encore c'est... je vais reprendre l'argument de Michel Enfray mais contre... je vais faire du Michel Enfray contre Michel Enfray. Je crois aussi que les chrétiens peuvent développer des situations des initiatives locales ponctuelles, un peu coopératives pour sauvegarder leur patrimoine religieux et culturel. Et ça ne va pas servir uniquement aux chrétiens, ça va servir à la France. Vous disiez tout à l'heure où en est la France ? Il faut qu'elle honore son patrimoine. On ne va pas gommer, effacer les traces simplement parce qu'on a Saint Louis sous une église, etc. On n'a pas à rougir. Je pense aux initiatives locales, ponctuelles, avec des équipes qui marchent, qui peuvent aider à protéger une église, à la faire vivre. Je crois aussi qu'il faut développer des initiatives qui ne sont pas seulement des initiatives culturelles mais qui font vivre les lieux. Qui font vivre les lieux. Autrefois, il y a à l'époque médiévale, les grandes églises, les grands sanctuaires, les cathédrales, ce n'était pas seulement des lieux de culte. C'était des lieux de culture. Lieux de culte et lieux de culture. Si on arrive à faire ça, je ne pense pas à l'initiative du frère André Gouze chez nous, de Mika, à l'abbaye de Sylvanès. Bon, Sylvanès, c'est loin, c'est assez retiré mais ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un lieu de culture. C'est un lieu où il y a une bibliothèque, c'est un lieu où il y a des colloques, c'est un lieu... Voilà. Si on arrive à faire cela, je crois que le patrimoine ne deviendra pas seulement une lettre morte de pierres vivantes pour aujourd'hui. Alors, on pourrait évoquer une autre affaire. Il y a un article qui a été publié par la Voix du Nord le 29 septembre 2015 sur une vierge qui a été retirée d'une stèle commémorative dans un souci d'apaisement. Il y a moins d'un an, une stèle à la mémoire des gendarmes et des douaniers qui ont repoussé l'ennemi en 1914 était inaugurée. Le problème pour les défenseurs de la laïcité, elle était coiffée d'une vierge aujourd'hui retirée. Je cite les propos notamment d'Yves Bécart qui a fait justement allusion à la loi de séparation de l'Église et de l'État disant qu'une vierge n'avait rien à faire sur un monument commémoratif. Et donc, le maire, pour ne pas envenimer les choses, a décidé de la retirer. On lui a demandé si elle avait été volée. non, elle se trouve à l'heure actuelle dans son bureau. Oui, ça rappelle l'histoire des crèches. Ce qui est navrant dans ce genre d'opération, c'est que on voit bien que la laïcité française ou à la française est malade et qu'elle est en train de dériver vers des formes de laïcisme. c'est-à-dire mais le laïcisme va d'autant plus s'autoriser de lui-même que la population ou le peuple des religieux je vais dire de tout poil va être offensif. Moi, ce que je crains c'est l'affrontement entre des religions populaires ou populistes n'est-ce pas ? Ou alors on pourrait dire des populismes religieux d'un côté c'est-à-dire ce qu'on disait c'est le triomphe de la droite intellectuelle catholique et puis de l'autre ce laïcisme qui va dire le seul moyen de protéger la laïcité en péril contre les religieux c'est d'être absolument intransigeant on va supprimer une vierge là on va abattre une statue de Jean-Paul II à un autre endroit on est en Bretagne ça y a quelques temps voilà c'est-à-dire que c'est une situation de guerre qui est c'est la raison pour laquelle je pense que la posture actuelle du pape François est la seule posture sage c'est-à-dire fin de la guerre culturelle fin de la guerre entre les populistes d'un bord et les populistes ou les laïcistes d'un autre bord je crois que c'est dans une société qui est fragmentée qui est communautarisée comme la nôtre la seule solution c'est de dresser des ponts alors c'est la solution la plus difficile n'est-ce pas concrètement avec quelques passions locales et quelques passions à la française c'est ce qu'on n'aura pas du tout envie de faire mais c'est la seule solution sinon on va droit à l'affrontement dans des passions des idéologies qui seront on perdra beaucoup d'énergie beaucoup de temps et pour le coup alors ça nourrira le déclinisme parce qu'on ne fera rien de positif pour construire le bien commun ce climat de guerre culturelle rappelle celui que vivaient les français sous la troisième république notamment un ouvrage est paru intitulé quand les catholiques étaient en la loi oui vous voyez bien à quoi ça sert de faire de l'histoire même si on nous explique que ça ne sert à rien l'histoire ça sert à tirer des fruits du passé quand on y arrive on n'y arrive pas toujours mais on voit bien que la situation qu'on prétend originale aujourd'hui malheureusement ce sont des résurgences de situations passées on a bien vu la stupidité ça a été extrêmement difficile de mettre en place en France cette laïcité en 1905 c'est une loi qui est très pertinente c'est pas du tout ce qu'on en dit souvent on dit la laïcité 1905 c'est la neutralité absolue de l'espace public pas du tout c'est pas c'est simplement il peut y avoir des manifestations ou des signes religieux dans l'espace public pourvu qu'il soit autorisé par la force publique par l'état par les responsables locaux politiques etc à ce moment là voilà donc c'est une loi mais c'est vrai que c'est une loi qui est pour qu'elle soit bien vécue nécessite de jouer la carte de la cohabitation la carte de la croix pour qu'elle soit de la carte